Nous passons à présent à la question numéro 4 qui porte sur la rénovation des vestiaires du stade René-Fénouillère, donc vestiaire de la tribune, et le rapporteur est Philippe Droulour. Oui, donc première partie, approbation du dossier de consultation des entreprises, des CE. La phase avant projet définitif étant validée, il y a lieu de lancer le dossier de consultation des entreprises. Le marché comporte 9 lots traités par marché séparé. L'eau 1, terrassement aux gros oeuvres, l'eau 2, charpente, menuiserie, bois, l'eau 3, étanchéité, couverture, bac acier, l'eau 4, menuiserie extérieure, PVC, aluminium et serrurerie, l'eau 5, plâtrerie sèche, plafond, isolation, l'eau 6, plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, l'eau 7, électricité, l'eau 8, peinture et l'eau 9, carrelage, faïence. L'estimation globale des travaux est de 442 050 euros hors taxes. Après examen de cette question en commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'approuver le dossier de consultation des entreprises, de lancer la procédure, de fixer à 30 euros les frais de reprographie en cas de demande de support papier par les entreprises et d'autoriser M. le maire à signer les marchés tous documents afférents à ce dossier. Deuxième partie, le plan de financement des vestiaires fenouillères. Par délibération numéro 6 du 26 janvier 2015, le conseil municipal a approuvé sous réserve de l'accord de la Fédération française de football le plan de financement pour la rénovation et les mises aux normes des vestiaires du stade fenouillère, réalisé sur deux exercices budgétaires et donné son accord pour solliciter les aides correspondantes auprès des financeurs subventionnés. Donc nous étions à l'époque, à partir d'estimations, à des dépenses totales de 480 000 euros, avec une participation de l'Etat à hauteur de 15%, de la région 20%, du département 25%, la CCA MSM 15,35%, la Fédération de football 4,65% et la ville d'Avranche 20%. Le 10 mars 2015, par délibération numéro 2, le conseil municipal a approuvé le cahier des charges et le DCE pour la maîtrise d'oeuvre. A ce jour, la région s'est engagée, notification du 22 avril 2015, d'une subvention de 96 000 euros, ainsi que le département dans le cadre du contrat de territoire pour un montant de 120 000 euros, 25% de la dépense prévue initialement. Aujourd'hui, au stade de l'avant-projet détaillé, le projet est arrêté à la somme de 600 000 euros hors taxes, honoraires compris, ce qui n'était pas le cas dans l'enveloppe précédente. Il convient donc dès lors d'adapter le plan de financement à ce dernier montant. Donc là, nous arrivons à un total de 600 000 euros hors taxes, et donc avec des subventionneurs qui ne peuvent plus répondre de la même façon. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc le pays pourrait participer à hauteur de 35 000 euros, soit 5,85%. L'État, par la DETR, à hauteur aussi de 35 000 euros, au niveau de 5,85%, parce qu'a priori, le CNDS, on n'est pas du tout sûr que le CNDS puisse participer. La région, à hauteur de 20% pour 120 000 euros. Le département, à hauteur de 150 000 euros pour 25%. La communauté de communes, donc on a revu les sommes à la baisse, puisque avec le système de fonds de concours, ça ne peut plus être qu'au maximum de 30 000 euros. Donc ça ne serait plus que 5%. La fédération de football, 20 000 euros pour 3,3%. Et donc une demande pour la réserve parlementaire, 25 000 euros, 4,20%. Et la ville d'Avranche, donc pour 30%, c'est-à-dire 185 000 euros, pour arriver à un total de 600 000 euros et des 100%. Donc voilà. Donc l'enveloppe est plus importante que précédemment, puisque en février, janvier-février, c'était une estimation de l'enveloppe. Et qu'entre-temps, on a tenu compte des aménagements demandés par les utilisateurs, c'est-à-dire les lycées, et puis les clubs, athlétisme et football, pour l'aménagement. Et puis, ça c'est une petite partie de la hausse, mais surtout, c'est le fait qu'on a inclus les aménagements extérieurs, et également, pour une somme importante, tous les frais d'architecte qui n'étaient pas inclus dans l'enveloppe précédente. Donc voilà pourquoi nous sommes maintenant à cette somme qui correspond à la réalité. Et d'autre part, la nouvelle loi oblige maintenant les villes à financer à hauteur de 30% tous leurs projets, ce qui n'était pas le cas avant. On était à hauteur de 20%, donc ce qui fait qu'il a fallu, il faut que la ville d'Avranche participe plus sur ce projet. Et nous avons dû également retrouver d'autres partenaires, puisque, comme je vous le disais, le CNDS, a priori, ne participera pas à l'auteur espéré, et la communauté de communes non plus ne pourra pas participer à la hauteur espéré dans le projet de départ. Donc voilà la nouvelle répartition pour arriver à boucler le budget. Merci. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver ce plan de financement, mais il y a des questions auparavant. Monsieur Mourazin. Non. Une remarque, simplement. L'opposition que je représentais lors de la Commission des finances a mis effectivement l'avis favorable à cet investissement. Vous avez eu des belles bustiements dans votre équipe sur ce sujet. Je vois que, finalement, vous avez rejoint ma position concernant cet investissement de 600 000 euros, sur lequel vous aviez eu un bordage à 400 000, qui a créé quelques difficultés. Donc je suis très heureux de voir que vous avez rejoint l'opposition. Je vous en remercie. Moi, je n'y rejoins personne, monsieur Mourazin, parce que... Je ne parle pas de vous nominativement, monsieur. Ah, je croyais que vous me parliez. D'accord. Je croyais que vous me parliez, puisque j'étais le rapporteur de la question. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous n'avez pas écouté ce qui est présenté. Ah, si, si. Vous me regardiez, vous disiez vous, donc j'ai cru que vous me parliez. Non, pas du tout. Vous m'avez parfaitement compris. Donc... Je suis très content que vous ayez rejoint l'opposition sur ce dossier, et que vous ayez finalement, vous étiez entre vous, mis d'accord sur le fait d'investir 600 000 euros pour la rénovation en question. Je vous en remercie pour les foutues de la branche. En tout cas, comme je vous le disais, moi, je n'ai rejoint personne, puisque ce projet, il a fallu le réactualiser. Ce n'est jamais simple de trouver, au niveau des financements, de trouver des solutions. Les enjeux étaient importants. C'est des sommes plus importantes pour la ville d'Avranche. Et puis, il fallait réussir à trouver d'autres financeurs pour arriver à boucler le budget. Je pense que c'était ça qui posait sans doute un petit peu souci, ou en tout cas réflexion. Mais discussion ne veut pas dire désaccord. Il s'agit simplement d'arriver à trouver un équilibre sur l'ensemble de l'enveloppe. Dois-je me permettre de vous rappeler que vous étiez prêt à abandonner le projet, mené par un architecte qui avait débordé les crédits, me semble-t-il, à moins que je n'ai pas compris de quoi il s'agissait dans la commission des finances, à moins que je me sois trompé. Oui. Écoutez, je vais laisser quelqu'un, puisque moi j'étais à une commission à la communauté de communes ce jour-là, donc quelqu'un va pouvoir répondre. Je vais préciser les choses. Donc en effet, monsieur Morazin, vous étiez présent à la commission des finances, j'y étais aussi. Et je dois dire à tous nos collègues que nous n'avons absolument pas eu la même vision de la réunion. Pas du tout. Comme dans n'importe quelle commission, nous avons discuté et débattu de la situation concrète, qui est celle d'un dépassement, d'un montant de travaux, entre une estimation et la réalité d'une situation liée à un travail de fond fait par l'architecte. Donc si vous voulez vous amuser à décortiquer chacune des commissions pour étaler devant la presse et devant chacun de nos collègues ces débats qui ne sont que des conversations, du travail, on ne va pas finir. Donc je veux bien qu'on joue à ça, monsieur Morazin. Mais franchement, je pense qu'en tant qu'opposition, vous avez mieux à faire. Je me permets de vous répondre. Et je vais maintenant donner la parole à monsieur Carreau, qui l'a demandé. Et ensuite, vous pourrez reprendre la parole. Et il y aura monsieur Bête avant vous. Donc il se trouve aussi que je participe à cette commission de finances. D'autre part, je participe aussi à la commission de travaux. Et c'est vrai que mes remarques, d'ailleurs, lors de cette commission de finances, portaient sur des aspects techniques qui avaient évolué et sur des aspects de financement. Et c'est vrai que cette commission, elle a des aspects techniques. C'est vrai que la discussion porte sur certains détails. On n'est pas tous au courant au même moment de l'avancée du dossier. Et je trouve plutôt sain qu'il y ait cet échange qui ne veut pas dire qu'on puisse réduire le débat en disant qu'il y en a qui sont d'accord et d'autres contre. Je pense que ce travail justement d'examen, d'analyse des données est nécessaire. Et d'ailleurs, nous le réclamons parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément si simple de travailler en collectif sur des dossiers comme ça. Donc, moi, je répéterais que c'est le travail nécessaire de tout élu de base. Et je pense qu'on peut en faire part aussi à la population. Ça demande du temps, de l'investissement, d'aller rechercher effectivement avec les personnes qui sont responsables de la tenue de ces dossiers des informations à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai découvert à ce moment là qu'une initiative a été prise de solliciter, par exemple, le pays. Voilà que nous avions aussi fait le constat que j'allais dire la communauté de communes, pour des raisons qui lui appartiennent, ne pouvait pas répondre totalement à la demande qu'on avait faite initialement. Et voilà, donc, on doit faire avec tout le monde. Je pense que ce n'est pas une position catégorique qu'on a prise à cette commission. Et ça serait bien qu'on puisse reprendre le débat et le cours, je dirais, de ces séances en s'en tenant, j'allais dire, au fond et puis dans un esprit de travail. Je pense qu'on ne peut pas refaire les commissions à chaque conseil municipal. On peut donner des indications et c'est vrai, expliquer la façon dont on peut travailler. Donc, je vous remercie de votre attention. Surtout, monsieur Morazin, je tiens à le préciser que votre comportement pour la commission était loin de celui de ce soir. On a travaillé, justement, nous avons discuté de manière tout à fait cordiale, constructive. Et là, ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Vous partez dans des espèces de considérations un peu politiciennes. Et c'est bien dommage. Il n'y a aucune relation politicienne. Je faisais simplement remarquer, effectivement, que l'opposition, ça a été la première partie de mon débat, l'opposition, vous étiez raccroché, finalement, à notre vue. Mais c'était très bien. Il n'y avait pas à vous sentir gêné dans cette histoire-là. Vous voulez prendre la parole et aller sur un autre axe. Je corrige le tir. C'est aussi le rôle de l'opposition. Point barre. J'entends ce que vous me dites. J'ai entendu, effectivement, je suis d'accord avec vous, un débat. Mais je souligne quand même ce que j'observe, tout simplement. Et il n'y avait pas eu lieu d'engrimer la situation. Monsieur Bête, vous vouliez prendre la parole ? Oui, merci. Deux ou trois remarques purement techniques. Le nouveau texte qui prévoit qu'une opération doit être supportée ou portée à au moins 30 % par le maître d'ouvrage, me semble-t-il, ne fait pas l'objet d'une application immédiate. Je le donne pour information, puisque si ça pouvait être vérifié, je n'affirme pas ce que je dis, mais il y a peut-être encore quelques semaines ou quelques mois pendant lesquels l'ancien taux de 80-20 peut être mis en oeuvre. Du coup, moi, j'ai le sentiment, mais encore une fois sous réserve de contrôle par vos services, que ce qui est demandé à l'État n'est pas très important. 5,85 %. En DETR, les taux sont plus importants. Le CNDS réoriente un peu ses crédits et je crois qu'il y a peut-être moyen d'obtenir davantage que 35 000 euros de la part de l'État. En ce qui concerne la réserve parlementaire, je voudrais indiquer que vous m'avez adressé un courrier au mois de juillet me sollicitant sur trois dossiers de réserve parlementaire. Je vais tâcher de répondre, parce que je souhaite répondre positivement à la demande de la ville d'Avranche. Sachez tout de même que les choses ne sont pas faciles, que les députés et les sénateurs ont tout et pour tout une réserve parlementaire d'un montant de 130 000 euros par an. Ce sont des chiffres tout à fait publics, tout à fait transparents, et qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'il y a quelques années, la réserve parlementaire était un mécanisme assez peu connu. Il est maintenant très connu. Je ne sais pas s'il subsistera d'ailleurs très longtemps, mais enfin, pour l'instant, il existe. Donc, au moment où vous m'avez écrit, j'avais déjà eu des contacts avec beaucoup de communes, puisqu'on était à la moitié de l'année, même si c'est pour l'année prochaine, parce que c'est pour l'année 2016. Je suis en train de revoir la manière dont je peux répondre favorablement à la ville d'Avranche sur ses demandes de réserve parlementaire. Je vous suggère quand même de solliciter également les sénateurs. Si c'est fait, tant mieux. Ce n'est pas que je veuille renvoyer la balle, mais voilà, il y a trois dossiers. Je vais regarder ce que je peux faire, mais il y a aussi beaucoup de dossiers qui me sont présentés. Alors, il y a du choix, il y a de la sélection à faire. Je voulais attirer votre attention. Donc, moi, je voterai. Je crois d'ailleurs que notre groupe votera sans difficulté ce plan de financement, ce qui ne veut pas dire que je m'engage sur cette somme de 25 000 euros. Voilà, je veux que les choses soient bien claires entre nous. J'ai été saisi de demande de réserve parlementaire. Je vais tâcher d'y répondre du mieux possible, mais mon vote tout à l'heure ne vaudra pas engagement sur la somme de 25 000 euros. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, en effet, ça fait partie, lorsqu'on conduit des dossiers aussi lourds que celui de la rénovation des vestiaires du stade René-Fenouillère, partie des surprises assez désagréables. Lorsque, recollez mon temps, eh bien, ont été sous-estimés. Malheureusement, la réalité est là et nous avons le souhait, bien entendu, d'aboutir ces travaux. Ça, ça ne fait aucun doute, puisque non seulement il s'agit de permettre aux footeux, comme vous disiez, à nos amis footballeurs de l'USA, de continuer à jouer au niveau national, mais aussi de répondre à une forte demande des lycéens, de nos scolaires qui sont à proximité. Je pense notamment aux élèves de l'école Pierre-Main des France, mais aussi aux autres sportifs qui utilisent le stade et je pense notamment au club d'athlétisme. Voilà. Donc, c'est un projet global. Il s'agit de la rénovation. C'est comme ça que je le présente quand on m'en parle, comme un projet de rénovation, de restauration même d'un équipement sportif municipal, dont en effet l'utilisateur le plus visible est l'USA Vranche-Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre aux voix cette... Oui, monsieur... J'ai oublié, je le fais vite, j'ai oublié d'indiquer que s'agissant du fonds de concours de la communauté de communes, souvenez-vous, j'étais personnellement intervenu en séance publique du conseil communautaire parce que la proposition de la commission qui avait travaillé sur ce dossier-là, et après tout, il est bien qu'il est normal que les commissions fassent des propositions, se limitaient aux interventions patrimoniales. Voilà. J'avais également proposé que le fonds de concours soit de 50 000 euros. Chacun, en tout cas les délégués communautaires de la commune d'Avranche s'en souviennent, il y a eu un vote. C'est comme ça qu'il faut faire, évidemment, on ne peut pas procéder différemment. Et finalement, c'est 30 000 euros. On verra plus tard s'il y a lieu d'augmenter les fonds de concours de la communauté de communes, mais je souhaitais rappeler que je suis personnellement à l'origine, et j'avais parlé de Fenouillère à l'époque, si vous vous en souvenez, je suis à l'origine de cette possibilité de fonds de concours. C'est 30 000 euros, ça peut sembler peu, mais c'est mieux que rien. Merci. S'il n'y a pas de remarques ou de questions complémentaires, et bien écoutez, nous allons pouvoir mettre au vote cette question. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Aucun. Donc à l'unanimité, cette question numéro 4 est adoptée. Merci, M. Droulour.